Très cher Curieux de tout poil, bienvenue dans Versus.2.2, la suite de cet entretien avec Dinis de la chaîne Mouton Lucide. Si vous n'avez pas vu la première partie, c'est-à-dire Versus 2.1, allez la voir tout de suite, sinon vous n'allez rien comprendre. Voilà, ça c'est fait. Très cher Dinis, à ce stade de la conversation, je pense qu'il serait pas mal qu'on se concentre sur un sujet en particulier. J'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit que ça pouvait être très enrichissant qu'on discute un petit peu de ce fameux rasoir d'Occam qui revient souvent dans ce que tu dis. Alors au début, j'avais écrit tout un texte sur ce qu'est le rasoir d'Occam pour le public, et puis je me suis rendu compte que c'était déjà orienté la conversation. C'était déjà... Je me sentais pas à l'aise avec ça. Donc je me suis dit que j'allais tout simplement te retourner la question. Qu'est-ce que selon toi le rasoir d'Occam, et peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que tu lui reproches ? Alors vraiment, le but, c'est pas de savoir si tu connais la définition par cœur, au mot près, tout ça. Te tracasse vraiment pas pour ça. Ce que je veux, c'est vraiment comprendre comment il est défini dans ta réflexion, comment il s'articule dans ton chemin de pensée, et pourquoi et à quel moment tu le rejettes. C'est tout. C'est tout ce que je veux comprendre. Je vais pas commencer à te dire, mais non, parce que le rasoir d'Occam c'est pas comme ça, c'est pas... on va pas jouer à ça. Donc, qu'est-ce que selon toi le rasoir d'Occam, et peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ce que tu lui reproches ? C'est que t'as déjà dit beaucoup de choses, mais je voudrais aller plus loin. Comme je t'ai dit, sur le principe philosophique, j'ai rien contre le rasoir d'Occam. C'est une philosophie comme une autre. Considérer en priorité la simplicité, et ne pas perdre son temps avec des théories farfelues, est recommandable dans un monde où on n'a pas de ressources illimitées pour considérer toutes les théories. On a tout intérêt à appliquer ce genre de principes dans ce bas monde, si on veut avancer, surtout en science. Light is right. Mais je pense qu'il faut bien avoir conscience que ce type de raisonnement a des limites dès lors qu'on sort de la science, car il réduit le champ des possibles pistes de réflexion. L'outil est bon, mais il convient de ne pas l'employer n'importe comment. C'est ce que je reproche à certains ététiciens. C'est de tourner en dérision certaines théories sous prétexte que ce genre d'outils les mettrait de côté. Ridiculiser une idée en l'assimilant à la caricature du complotiste n'est pas la meilleure solution pour avancer, surtout si c'est fait en public. L'homme se plaît à juger en groupe et à suivre l'avis du troupeau, pas besoin de connaître les expériences de Milgram pour le voir, c'est in de critiquer un truc nouveau, inconnu ou différent. Rien n'a changé depuis le bûcher. Il faut admettre humblement que nous sommes dans un stade primitif de la compréhension du monde. Et je pense que c'est une erreur de mettre de côté certaines théories sous prétexte qu'elles sont peu probables. Trancher en faveur des plus simples nous fait peut-être passer à côté de quelque chose. Rien que le mot extraterrestre, par exemple, est quasi synonyme de théorie du complot aujourd'hui. Si t'os en parler, tu te feras joyeusement réprimé. Mais quand on prend connaissance de la taille de l'univers, est-ce que c'est si absurde ? Ok, on n'en a peut-être jamais vu, mais on n'a pas vu grand-chose de notre univers. Et encore moins compris, près de 95% de son contenu est incompréhensible. L'astrophysicien David Elbaz a fait d'ailleurs une excellente conférence récemment à ce sujet sur la chaîne Espaces des Sciences. Si je me permets de disgrisser quelque peu, c'est pour développer ma pensée. J'ai vu dans les commentaires du premier épisode que certains me reprochaient ça. Mais c'est le format qui veut ça. On ne peut pas échanger comme si on était près de l'un de l'autre. Alors si je veux développer ma pensée, je dois alors développer ma pensée. C'est ton format qui veut ça. Laissez le temps à l'autre de développer et je trouve ça cool. Je n'ai pas de consultant, alors je parle comme ça vient. J'espère juste que certains zététiciens comme Thomas Durand à Serment d'Axe ne font pas partie de tes consultants. Ils étaient partis pour accepter de faire une émission avec lui, mais j'ai fini par refuser. Je n'ai rien contre lui, mais je ne trouve pas qu'un débat puisse être constructif avec quelqu'un convaincu d'avoir eu un entretien téléphonique imaginaire avec moi ou qui s'amuse à lancer une petite vendetta sur Facebook. Je préfère garder mes distances, d'autant plus qu'il me décrit comme un paranoïaque en ajoutant qu'il affirme avec tellement d'aplomb des chiffres qu'il a vraisemblablement sortis de son chapeau aussi. Bref, je l'ai un peu trollé en Suisse sur Twitter, j'espère qu'il ne m'en veut pas trop. Ton invitation par contre était assez inattendue. D'habitude, le peloton zététique préfère me critiquer grossièrement, épinaillé. Tu me parais beaucoup moins porté sur le jugement et ton émission devient très intéressante. Tu préfères tirer les choses positives d'un interlocuteur qui a un point de vue diamétralement opposé au tien plutôt que de chercher à le descendre. Je suis conscient que tu le fais avec des pincettes, car ton public ne partage pas mes idées en général. Certains commentaires donnent l'impression que je suis dans le camp ennemi. Et attendre que tu dénigres mon raisonnement, mon intuition ou mon point de vue, ils n'ont pas compris que le concept de ton émission est plutôt de profiter des aptitudes de chacun pour aller plus loin. Pareil pour moi, les approches hostiles de mes détracteurs, j'essaye tout de même d'en tirer quelque chose de positif et de parfaire ma vision du monde. Ce n'est pas simple, mais j'ai l'impression qu'on devient plus humble avec l'âge. Pour ma part, en tout cas. Quand j'avais 25 ans, je croyais tout savoir. J'étais diplômé, je venais de terminer mon service militaire. Les expériences de survie que j'y ai vécues me donnaient l'impression d'être invincible et que le monde n'avait plus de secrets. Mais au fur et à mesure des expériences vécues, je devenais de plus en plus sage, de plus en plus humble. Plus ma vision du monde s'affûtait et moins j'avais de certitudes, moins de jugements. Un vieux proverbe indien dit « Tu ne peux pas juger un homme sans avoir marché de l'une d'affilée dans ses mocassins. » C'est une erreur de juger une façon de penser sans prendre le temps de comprendre. Et je lis trop de commentaires de gens qui pensent détenir la bonne façon de penser. Je t'ai dit que je suis honoré, que tu attaches autant d'importance à mes points de vue et à mes pensées. Mais je ne suis pas un savant et je n'ai pas la prétention de détenir la bonne façon de penser. Je n'ai rien à prouver. Je pense comme je suis. Je suis un ignorant et je ne peux que m'incliner devant les mystères de notre monde. Je ne comprends pas le trou noir, je ne comprends pas l'atome. Et encore moins comment le sac d'atomes que je suis arrive à penser. Mais il y a une chose dont je suis quasiment sûr, c'est que si on serait plus tolérant les uns envers les autres, notre humanité se porterait beaucoup mieux. Mes vidéos sont des invitations à penser autrement et donc à douter aussi de ce que je dis, d'expérimenter, de se poser des questions, de se faire un avis perso sans suivre le troupeau de la bien-pensance. C'est normal donc que ça brusque ceux pour qui cette bien-pensance est rassurante. Mais s'il y a bien une chose que la vie m'a appris, c'est que se battre contre une cause ne fait que la renforcer. Si l'énergie employée pour maltraiter une idée serait plutôt employée pour faire quelque chose de positif, ce serait beaucoup plus constructif. Les personnes qui se battent pour que je me taise ne font que me donner envie de continuer, ne font que renforcer les affinités de mes abonnés et me donner de la visibilité. Leur énergie serait bien mieux employée s'ils exprimaient leur point de vue en construisant leur raisonnement et leur expérimentation plutôt que sur la critique des expérimentations de quelqu'un d'autre. C'est une lutte sans fin de s'opposer à une idée. Le scénario se répétera à l'infini car il y a toujours quelqu'un qui pense différemment. J'invite plutôt les personnes qui ne sont pas d'accord avec moi d'exprimer la leur sans nourrir ce qui s'y oppose, de dépenser leur énergie utilement. Évidemment, on ne pense pas tous pareil. Exprimer ses idées en public, c'est aussi se confronter à ceux qui ne pensent pas pareil et être prêt à subir des attaques frontales. Mais on s'y fait et on finit par accepter et comprendre que les attaques frontales ne sont faites que par des enfants et que les critiques constructives qui nous font nous remettre en question sont bien souvent rédigées par des personnes plus mûres, plus expérimentées, qui comprennent les nuances et le fond de ta pensée. J'invite quiconque qui n'est pas d'accord avec moi ou avec toi de créer sa chaîne, sa chaîne YouTube, par exemple, pour rendre publiques ses idées. Il faut de la diversité d'opinion pour la pensée unique, la télé sans charge. Quand on exprime sa pensée sans en juger l'autre, on augmente toutes les chances que quelqu'un en prenne compte. Dans les commentaires d'une vidéo, c'est pareil. Si je sens de l'animosité dans un commentaire, je ne me pose pas de questions. Je bannis direct et sans avertissement, je ne suis pas mère Thérésa. Mais quand on laisse un avis opposé, s'il est développé et poli, je le laisse. Il convient de réfléchir un minimum comment on veut dépenser son énergie. Comme une sorte de rasoir d'Ockham, mais pour préserver nos ressources énergétiques. J'ai parcouru les commentaires de l'épisode précédent et j'ai été étonné de voir autant de moralisateurs féroces. Je me suis d'ailleurs permis d'en troller quelques-uns. Mais comme si un message haineux aurait un jour changé quelque chose dans l'histoire. On ne peut pas s'attendre à un résultat différent si on agit de la même façon. Je ne comprends pas, sincèrement. Nous échangeons nos points de vue de façon amicale, mais ça donne l'impression que nous sommes encerclés de plein de petits trolls nerveux aux dents pointues. L'humain a encore bien des progrès à faire. Très cher Dinis, j'avais préparé plein de trucs pour répondre à tous les sujets que tu soulèves, mais finalement je vais quand même me concentrer sur la question qui est un petit peu centrale à notre conversation et je pense révélatrice, c'est celle du rasoir d'Ockham. Mais avant ça, je vais quand même brièvement passer sur ce que tu dis, parce que c'est quand même intéressant et puis ça donne un petit peu de continuité à notre conversation. Alors tu dis que les gens qui pratiquent les ététiques tournent en dérision pas mal d'idées avec le rasoir d'Ockham, et ça on va y revenir parce que je pense que tu as vraiment dit un truc super intéressant. Tu dis effectivement que caricaturer au complotisme, c'est pas la meilleure solution pour discuter. Et c'est vrai, c'est parfaitement vrai, les types qui débarquent et qui te catégorisent direct en tant que complotiste, c'est pas très constructif. C'est pas forcément vrai parce que je crois qu'on est toujours un petit peu dans la croyance, quoi qu'on fasse, parce qu'on est des humains, on est des êtres croyants, on n'a pas le choix. Il y a toujours une partie de croyance qui intervient dans notre réflexion. Alors tu dis un truc qui me parle beaucoup, tu dis que si on ose parler d'extraterrestres, on se fait réprimer. Et là je suis pas d'accord parce que j'ai fait un fake, un épisode de fake sur l'observation d'un ovni que j'ai faite. Et peut-être que la réponse à la question pourquoi je me suis pas fait réprimer malgré le fait que j'en ai parlé, peut-être la réponse à cette question arrive dans la suite quand je te parlerai un petit peu du rasoir d'Ockham. En tout cas, si tu l'as pas vu, bah voilà, t'as la vidéo d'un sceptique qui raconte la fois où il a vu un ovni, et t'as tous les commentaires en dessous qui montrent qu'il y a une façon de parler de ça avec laquelle on se fait pas réprimer. Tu parles de la conférence de David Elbaz, alors je me permets de le reciter, comme ça je mets le petit panneau et je la mets en lien dans la description parce que cette conférence était absolument géniale, je la recommande vraiment, c'était absolument super. Ensuite, tu nous parles de tes problèmes avec Thomas, alors ça n'engage que toi, c'est un truc entre toi et Thomas. J'avais prévu d'en parler à la base, mais finalement non. Voilà. Tu évoques aussi le fameux problème des commentaires négatifs qui sont très difficiles à supporter. Moi je t'avouerai que ce qui m'a, je te l'ai dit d'ailleurs par mail, au contraire étonné, c'est que j'ai vu en fait pas mal de commentaires positifs sur notre discussion et je m'attendais à bien pire. Et voilà, moi je comprends parfaitement que les commentaires négatifs t'aient provoqué, que t'aies eu envie de troller, les mecs qui ont parlé, bon, tu fais ce que tu veux, moi j'ai pas à juger ça. Dans Versus, la seule chose que j'espère au niveau des commentaires, c'est qu'on va pas dire quelque chose d'intéressant dans les commentaires pour suivre notre discussion en fait dans les commentaires. Après, si tu veux maudire sur 4 générations les types qui viennent, ah t'es trop inconspi, libre à toi. Tu nous dis une fois de plus que tu ne prétends pas détenir la bonne façon de penser et que tu ne fais qu'inviter à penser autrement. Tu donnes ton avis en fait et ça va rejoindre pas mal ce que j'ai à dire à propos de ta réponse sur le rasoir d'Occam. Décidement, je suis en train de bien le teaser ce truc du rasoir d'Occam. Donc, on est d'accord, le rasoir d'Occam, c'est ce fameux principe logique qui nous invite à ne pas invoquer les multiples en vain, ça c'est vraiment la définition exacte, ce qui veut dire que l'explication qu'il vaut mieux favoriser en premier est toujours celle qui implique le moins de mystères supplémentaires. Donc par exemple, si j'entends un bruit de craquement pendant la nuit, je vais préférer l'hypothèse du plancher en bois qui se dilate plutôt que l'hypothèse du fantôme. Et je vais pas préférer ça juste parce que les fantômes c'est trop n'importe quoi, non, je vais préférer ça parce que l'hypothèse des fantômes implique plus de mystères que l'hypothèse du bois qui craque. C'est pas plus compliqué que ça, c'est de la logique, c'est pas de l'a priori. Ne pas invoquer les multiples en vain. Donc, si je suis ce que tu en dis, tu penses que le rasoir d'Occam est un très bon outil, tu en es d'accord, mais que son champ de compétences se limite aux questions d'ordre scientifique. Que je me permets d'élargir pour plus de facilité aux questions rationnelles. On va rappeler ça comme ça, parce que question scientifique, c'est un petit peu... Donc les questions pour lesquelles seule la logique, c'est-à-dire ce qui est vérifiable et reproductible, intervient. Donc, par opposition, le rasoir d'Occam ne serait pas un bon outil pour trancher les questions d'opinion et d'avis personnels. C'est en gros ce que je comprends de ce que tu nous dis. Donc les questions de goût, de bien et de mal, d'éthique, de justice, de philosophie, de politique, etc. Tout ça, c'est le groupe des questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse universelle. Contrairement aux questions rationnelles. Je lâche une pomme, elle tombe, c'est une réponse universelle. Alors, j'espère que je suis toujours dans le sens de ta pensée. Un exemple de question rationnelle, est-il possible de cloner un humain ? Et sa version en question d'opinion, doit-on autoriser le clonage humain ? C'est très différent. Donc la première question, c'est une question scientifique, donc zététique, logique. Et la seconde, c'est une question d'opinion, de personnalité, de vécu, d'envie même. Est-ce que j'ai envie de cloner des humains ? Personnellement, ça me rendrait bien service d'avoir un clone de moi-même. Peut-être que ça me ferait chier aussi un moment. En tout cas, c'est une question qui n'a pas de réponse parfaite. Ce sera oui pour l'un, non pour l'autre. Voilà, c'est comme ça. Mais attention, petite subtilité à tenir en compte si on suit ce raisonnement. Et ça, c'est un truc qui me paraît vachement important, parce que c'est un détail qu'on ne comprend pas toujours. Les questions d'opinion se fabriquent à partir de faits. Donc il y a des faits, rasoir d'ocam, tout ça. Oui, on peut cloner un être humain. C'est un fait, et seulement ensuite, on se demande si c'est bien ou mal, si c'est juste ou injuste, si c'est beau ou moche. Et là, toi, tu dis que le rasoir d'ocam n'a plus sa place. Donc les faits font émerger la question d'opinion à laquelle seule l'expérience peut répondre. Un autre exemple bien connu qui crée pas mal de confusion, on s'est fabriqué une bombe atomique. C'est un fait, rasoir d'ocam, est-ce qu'on peut ? Oui, non, oui, on peut. Est-ce qu'il faut l'utiliser ? Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas une question qui est du domaine de la science. Donc accuser la science des drames d'Hiroshima, Nagasaki, tout ça, ce n'est pas tout à fait juste. Ce n'est pas la science qui a créé ces drames, c'est ce qu'on en a fait. Donc je suggère que nous suivions ce raisonnement à fond et donc ne bondissons pas trop vite si quelqu'un nous corrige avec le rasoir d'ocam sur un fait qui construit une question d'opinion. Mais si ce quelqu'un nous dit que son opinion est la meilleure, alors là, en revanche, il se plante. Et c'est pour ça que je crois que j'ai pu raconter mon observation d'ovnis sans me faire lyncher par la communauté zététique, juste parce que j'ai pris la peine de bien séparer ce qui est mon opinion et ce qui est rationnel. Donc, pour faire simple, rasoir d'ocam, méthode scientifique, zététique, esprit critique, enfin tous ces trucs-là, c'est le domaine du rationnel. C'est leur champ de compétence, c'est ce qui est rationnel. Tandis que avis, ressenti, croyance, intuition, expérience personnelle, témoignage, ça, c'est le domaine de l'opinion. Donc le rationnel est au service de l'opinion, mais il faut faire très attention à ne pas confondre les deux. Si chacun son opinion est une phrase juste, chacun sa vérité est un paradoxe. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que tu es d'accord avec ce développement ? Salut Sam, je suis complètement d'accord avec ce raisonnement. Nous serions certainement encore au Moyen-Âge, si on n'appliquerait pas un tant soit peu cette rigueur. Nous serions certainement technologiquement bien plus évolués si on l'appliquait systématiquement. Mais quoi qu'il fasse, l'humain est guidé par une motivation qui découle de ses opinions. Tu sembles insister sur le rasoir d'Occam, mais je ne pense pas que ce soit pertinent pour la suite de notre discussion, étant donné que je suis entièrement d'accord avec toi, sur son principe et son utilisation. Mais je comprends que tu le prennes comme une image pour illustrer la différence de nos deux points de vue. Si je l'ai pris en exemple, c'était surtout pour émettre l'idée qu'il ne s'agit pas d'un outil absolu. Tu le cites comme étant un principe logique, alors que je le vois plutôt comme un principe philosophique. Il n'est pas parfait, car ses mailles sont larges et peuvent laisser filer une vérité, même si je suis conscient qu'il est utile pour avancer dans la compréhension de notre monde. Pour le moment. Je ne suis pas un anti-science, bien au contraire, mais je trouve qu'on a atteint un trop grand niveau technologique compte tenu de la désuétude de nos consciences. Je ne suis pas convaincu que l'homme, en l'état actuel des choses, soit assez évolué pour utiliser la technologie qui s'ouvre à lui de façon correcte. Tu as cité Nagasaki comme n'étant pas une conséquence de la science, et tu as raison, c'est une conséquence de ce que l'homme a fait de la science. Tant que les consciences n'évoluent pas, on fera de la merde. De très grands scientifiques ont travaillé à l'élaboration de cette bombe qui a tué des dizaines de milliers de gens. Toutes les catastrophes nucléaires ont fait d'innombrables dégâts collatéraux, de morts et de cancers. Aujourd'hui en France, le cancer de la thyroïde fait encore des victimes. On sait que c'est une conséquence d'un truc super high-tech qui n'aurait jamais dû péter. Régulièrement, à la surface du globe, il y a des trucs qui explosent, on tue en plein de gens. Soit par accident, soit volontairement. La planète crépite sans cesse. L'autre est différent, alors il faut le soumettre ou lui nuire, le détruire. On voit bien sur Internet qu'il y a un excellent révélateur de la nature humaine profonde, la nature haineuse infligée par notre mode de vie occidental. On voit partout des gens qui en insultent d'autres parce que l'autre est différent, parce qu'il ne pense pas pareil. Alors c'est un con. Tout le monde se traite de con. Le con, c'est toujours l'autre. Il y a des cons partout, mais si tu fais un sondage, personne ne cochera la case « Je suis con ». Étonnant, non, c'est ça l'humain. Et tant qu'on en sera là, on fera de la merde avec la science. On va chercher des cailloux sur Mars et vérifier que la Lune est bien vide, ça coûte une blinde. À la base, c'est une bonne idée. Ça permet d'en savoir plus sur les trucs qui gravitent partout dans l'espace. La NASA, c'est bien, sur le papier. Il ne faut pas oublier que le spatial est une industrie comme une autre qui suit le schéma capitaliste industriel actuel basé sur l'exploitation débridée de gisements de minéraux défavorisant encore les pays sous-développés en les privant de ressources tout en profitant d'une main-d'œuvre bon marché. On sait que l'exploitation extrême de ressources naturelles affecte non seulement le domaine socio-économique, mais cause des dégâts à notre environnement aussi. Donc, on est en droit de se demander si ce que fait la NASA est bien ou pas. Sur le principe, c'est bien, mais pas comme ça. Pas en exploitant l'humain et la planète. On veut aller toujours plus vite et il ne faut pas traîner car il y a de la concurrence. Il faut du profit. Les chiffres doivent intéresser plus d'investisseurs. Viser la croissance qui est infinie. Alors, pour accélérer, on tape dans tout ce qui bouge et on finit par oublier qu'on est en train de faire de la merde. Je vais peut-être me faire allumer dans les commentaires car je me permets de critiquer la NASA, mais il faut bien que quelqu'un le fasse. Puis, c'est qu'un exemple pour illustrer ma pensée sur ce qu'on pense être bien ou pas et sur l'état de la conscience humaine actuelle. On se prend pour des singes savants mais on ne maîtrise rien en vérité. On en a encore à sous-estimer ou à haïr son voisin parce qu'on n'arrive pas à le comprendre. Même le lémurien a passé ce casque, je crois. Ça me rappelle, tu as dû entendre parler de la langue jidec parlée par des aborigènes du nord de la Malaisie. Des anthropologues étudiaient ce peuple depuis pas mal de temps mais quelque chose leur échappait. Ils ne comprenaient pas comment ils avaient fait pour vivre dans une sorte d'utopie libertaire très intéressante. La violence n'existe pas, il n'y a pas de compétition entre les enfants pendant leur apprentissage, l'égalité homme-femme est absolue, ils sont dans l'échange plutôt que dans la compétition et tout va pour le mieux. Alors, afin de comprendre, les linguistes, des linguistes suédois, je crois, ont prêté ma forte aux anthropologues en étudiant leur langue de plus près, le GEDEC. Et cette analyse a permis de mieux comprendre leur culture. Ils ont découvert, par exemple, que dans leur vocabulaire, il n'existe pas de mots autour du concept de propriété comme vendre, acheter, voler, appartenir. Et qu'à l'inverse, ils ont un vocabulaire très riche pour les notions d'échange et de partage. et c'est tellement en décalage avec notre civilisation occidentale qu'on pourrait s'en inspirer, ne serait-ce que pour atténuer la haine et la violence qu'on cultive. Mais ouais, mais non, ça ne rapporte pas de fric. Imagine ce qu'ils doivent penser de nous. Ils ne comprennent même pas le concept d'argent et de violence. Ils doivent avoir peur. Bon, si tu veux savoir comment je pense, c'est le but de ton émission, alors je vais te dire comment je pense. Tu as dû remarquer que je ne sais pas utiliser ton certitudomètre et au début de cet épisode, tu as vu que je ne l'employais plus. C'est qu'il est difficile pour moi d'étager mes certitudes en chiffres. Déjà que je ne suis pas complètement certain de quelque chose, alors si en plus il faut allier chiffres avec des sentiments, je suis complètement largué. C'est difficile pour moi. on ne tient pas rigueur si je ne l'utilise plus. Je sais que ça fait partie de ta charte que j'ai acceptée. Mais c'est l'histoire de ma vie de devoir contourner les règles. Je ne voulais pas t'infliger ça à ton format par respect pour ta charte, mais j'ai quelques difficultés involontaires avec les contraintes sociales et ces classifications. et c'est aussi ce qui suscite mon côté subversif, révolutionnaire, anticonformiste, révolté, le fait que je rejette toute constitution, toute contrainte sociale parce que ça m'empêche de m'émanciper en fait. Je ne voulais pas te raconter ma vie mais je ne vois pas d'autre solution pour t'expliquer comment je pense. Je me suis fait diagnostiquer très tardivement d'un syndrome. c'est un grand mot pour pas grand chose et une fois le diagnostic établi par un processus psychiatrique on m'a catalogué comme souffrant du syndrome d'Asperger et que ça faisait partie du spectre autistique. Déjà que j'avais du mal avec le concept de classer dans une catégorie, alors additionné du concept de souffrance, je ne comprenais pas trop le projet en fait. Je me collais l'étiquette péjorative autiste sur le front alors qu'à la base je ne rentrais juste pas dans les cases sociales. Un peu comme si ma façon de penser dérangeait les règles de notre communauté. Les règles, le rapport au planning, les lois, les constitutions, cette dictature maquillant démocratie, l'argent, le fondement de notre système économique, la répression, le communautarisme, le salariat, tout ça ce n'est pas compatible avec mon mode de pensée. Ce n'est pas compatible avec mon épanouissement. Ce n'est pas que je les rejette, c'est pire que ça en fait. Ce ne sont pas des concepts qui font partie de ma logique. Comment expliquer ça ? Je les comprends mais je ne les assimile pas. Je n'y arrive pas. Pire encore, je ne comprends même pas pourquoi la nécessité de présenter un diagnostic officiel à part pour entendre dire « Ok, tu ne colles pas effectivement au système, c'est dommage » au lieu d'assouplir le système afin qu'il accepte toute la diversité neurologique. Comme dans certains pays, quand on ne comprend pas quelque chose, l'humain aime bien le mettre dans un tiroir fermé avec une étiquette au milieu de plein d'autres tiroirs fermés à clé aussi et le tout dans un immense placard nommé « Je ne comprends pas, c'est différent ». Un placard avec une bonne couche de poussière rendant son attrait de moins en moins sexy et rationnel coupant de plus en plus la curiosité d'ouvrir un tiroir. Et je ne comprends pas ce monde en fait. Je ne comprends pas vraiment comment l'humain s'y est pris pour en arriver là. Et pour moi, le pire, ce ne sont pas les dirigeants qui gouvernent ce monde avec un chéquier en organisant la guerre, la pauvreté, l'exploitation humaine et la division des gens par propagande, médiatique, etc. Ce ne sont pas non plus les gens qui regardent et qui laissent faire tranquillement sous perfusion hollywoodienne. Non, le pire, ce sont ceux qui défendent ce système si destructeur et qui continuent inlassablement à l'alimenter par leur malveillance, hostiles à tout ce qui est différent. Ils ne pensent pas comme moi, alors je vais lui nuire. Ce sont les mêmes fondements pour la guerre. Les mecs en face ne pensent pas comme nous, alors on leur rentre dedans. Et parfois, j'ai l'impression de m'être trompé d'espace-temps. Voilà comment je pense. Je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs, je provoque. Ma philosophie et mon détachement peuvent paraître déroutants. Et je sais à quel point c'est difficile de comprendre quelqu'un qui pense différemment qui a des sensibilités et priorités différentes. On sent tous le monde de façon différente, on a tous nos réalités. Mais on ne pourra vivre dans la paix qu'une fois qu'on aura tous accepté ça. Sans se juger. À ce propos, et pour terminer, j'ai vu que ton émission Versus a un effet positif dans l'ouverture vers l'autre auprès de la communauté Z, de ta communauté Z. mais elle a aussi un effet positif chez moi. Nos échanges et la bienveillance de certains commentaires que j'ai pu lire sous l'autre épisode ou la réflexion que nos échanges ont engendré chez moi m'ont incité à être moins provocateurs dans mes mots et dans mon comportement. Je suis plus tolérant, plus sage. Ça se ressentira certainement dans mes prochaines vidéos. Eh ben, je suis très heureux que cette émission ait pu un peu calmer les rancœurs et puis surtout brouiller les frontières qui séparent le soi-disant camp des zététiciens versus les chercheurs de vérité. Pour faire dans le cliché, il n'y a pas de frontières ni de groupes, bien entendu. Il y a juste des gens qui cherchent à comprendre le monde et transmettre avec bienveillance ce qu'ils ont appris. Mais pas avec la même méthode, donc pas avec le même message. Dinis, je sens qu'on a un petit peu fait le tour, donc voilà, je suis extrêmement heureux d'avoir pu te rencontrer comme ça. Merci infiniment de t'être prêté au jeu. T'inquiète pas pour le certitudomètre, Jean-Pierre Petit, on n'a rien eu à foutre et pourtant, ça ne nous a pas empêché de faire quatre copieuses émissions. Avant de te laisser le mot de la fin, je vais moi aussi m'ouvrir un peu à toi parce que je suis vraiment surpris de voir à quel point on a pu emprunter des chemins similaires. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Alors, mes abonnés le savent, je suis un ancien tenant, comme on dit, adepte des théories conspirationnistes, mal fondées, parce qu'il y a des théories conspirationnistes qui sont tout à fait vraies. J'étais un adepte du surnaturel, des trucs alternatifs, etc. Et comme toi, j'ai pensé pendant très longtemps que, comme tu dis, le rasoir d'Ockham et la méthode scientifique ne suffisaient pas car ils pouvaient laisser filer des vérités. Ce sont des mots. Et c'est vachement bien dit parce que c'était vraiment ça. J'avais l'impression que ça pouvait laisser filer des vérités. Je suis désolé, le truc est un peu copieux, alors je vais beaucoup lire dans cette vidéo-ci. J'avais l'impression qu'en étant ouvert à tout, en donnant la même chance à tous les sujets, en me disant pourquoi pas, je pourrais apprendre et transmettre des choses qu'on ne découvrirait pas si on se cantonnait à attendre une preuve scientifique de leur réalité. La science est terriblement exigeante, pour qu'elle reconnaisse qu'un truc est vrai jusqu'à preuve du contraire, ce qui est en plus son plus haut niveau de validation, il faut vraiment mettre le paquet. J'ai passé donc des années à recouper les informations, à tisser une toile, à avoir une certaine vision du monde grâce à la quantité d'informations que j'avais pu compiler. Alors, ce n'était pas une toile aussi solide que les grandes vérités de science, certes, mais au moins, elle dessinait des contours beaucoup plus larges de la réalité et permettait d'avoir un aperçu sur des choses que la science mettrait des siècles à vérifier. C'est comme ça que je pensais. Je pensais aussi, comme toi, qu'il y avait grosso modo d'une part le système, qui nous forme à devenir des gentils moutons, qui le nourrissent et l'entretiennent. Comme tu dis, capitalisme, croissance infinie, consumérisme, compétition, etc. Le système. Et de l'autre côté, les gens qui prenaient la pilule rouge et qui regardaient ça de loin en se demandant ce qui compte vraiment dans la vie. Et c'est là-dedans que je me situais. Quelle merveille le monde contient que l'aveuglement du système nous empêche de voir. Je me souviens très très bien de cette façon de penser. Je pensais même qu'elle me définissait, qu'elle décrivait ma personnalité. Alors vraiment, sans vouloir affirmer une quelconque supériorité, j'insiste vraiment là-dessus, je vais t'expliquer ce qui m'est arrivé. Comment j'ai pris un autre cap que j'ai estimé meilleur pour moi selon mes valeurs. Donc je voyais grosso modo les gens en deux grands groupes. Un peu comme la communication centrale de ta chaîne, qui ne soyez pas moutons, ne suivez pas le troupeau. Donc les moutons, le troupeau. Donc il y avait d'un côté le système et ses moutons qui font ce qu'on leur dit de faire et qui pensent ce qu'on leur dit de penser, dominés par des maîtres de ce système et en dehors de ce groupe, les alternatifs qui remettent la pensée dominante en question. Alors on se le dit une bonne fois pour toutes, c'est un résumé, c'est une illustration. Tout n'est bien sûr pas si net et si démarqué. On est toujours moutons pour quelque chose et on est toujours alternatifs pour une autre. Quand je pensais comme ça, c'est-à-dire il y a à peine trois ans, je le rappelle, le simple fait de voir un gars défendre Monsanto ou critiquer l'ufologie me faisait comprendre qu'il n'était qu'un défenseur de sa petite normalité réconfortante, un mouton du système, un rêveur dans la matrice. Et ça me faisait me dire que c'était en plus bien la preuve que j'avais raison de penser de façon alternative. Alors je ne vais pas dire le contraire, des moutons, il y en a, un fameux paquet même. Par exemple, quand je demande aux gens s'ils croient que la Terre est plate, il n'y a personne qui répond par l'affirmative. Tout le monde me dit « bah non ». Mais quand je leur demande comment on sait que la Terre est ronde, ils ne savent pas y répondre non plus. Ils pensent savoir que la Terre est ronde, mais en réalité, ils croient que la Terre est ronde parce que c'est connu ou parce que ce serait trop gros ou je ne sais pas quoi. Mais ça reste de la croyance. En fait, ils ne savent pas répondre à la question. On est toujours un peu mouton parce qu'on ne peut pas tout savoir et tout vérifier. On doit aussi croire. C'est notre condition d'humain. Mais croire en qui ? En ceux qui ont le plus de compétences pour se prononcer ? Ou en ceux qui nous donnent l'explication la plus vraisemblable ? La plus convaincante ? Parce que le vrai et le vraisemblable, ce n'est vraiment pas la même chose. En revanche, il y a une petite subtilité que je ne connaissais pas à l'époque et c'est là que je veux en venir. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à l'accepter donc je conçois que l'idée soit désagréable à entendre et je m'excuse d'avance si ça ne te plaît pas. Et s'il y avait en fait non pas deux, mais trois degrés de penseur ? Attention à cette là, on est dans la grosse caricature, je schématise pour qu'on comprenne bien. Il y aurait donc le groupe 1, la pensée dominante, le système. Et puis le groupe 2, ceux qui se posent des questions à contre-courant de la pensée dominante et qui y répondent avec leur expérience personnelle, leur recherche, leur toile d'information, comme je t'expliquais. Et ce que je te propose de considérer, le groupe 3, ceux qui se posent des questions à contre-courant de l'expérience personnelle et y répondent avec méthode, du moins quand il s'agit d'une question qui ne peut être résolue que par les fameuses méthodes de la pensée critique. Rasoir d'Ockham, sophisme, etc. Uniquement sur les questions rationnelles, comme on se disait juste le truc d'avant. Pas les questions d'opinion. Enfin, et c'est là que ça a été très très difficile à accepter pour moi, imagine que les conclusions du groupe 3 étant de fait plus méthodiques, donc marchant mieux, plus efficaces, puisque vérifiables, marchant à tous les coups. C'est ça l'idée de la pensée critique, c'est que si on vérifie, on tombe tout le temps sur la même réponse. Où on était ? Oui, donc voilà, que les conclusions du groupe 3 étant de fait plus méthodiques, forgent naturellement au fil des années la majeure partie du contenu de la fameuse pensée dominante, suivie par le groupe 1. Je le rappelle, la Terre est ronde, non pas parce que c'est un acquis et que ce serait trop gros, mais parce qu'il y a une méthode qui permet de définir que la Terre est ronde avec un très très haut taux de certitude. Cette méthode, c'est celle du groupe 3. Et dans le groupe 2, on retrouve des gens qui remettent en question que la Terre est ronde, mais sans méthode. Nous avons donc, dans la pensée dominante, énormément de choses qui ont en fait été vérifiées, que ce groupe 1 ne remet pas en question et que le groupe 2 remet en question sans méthode. On observerait alors quelques faits amusants. Le groupe 2 ne verrait pas la différence entre le groupe 1 et le groupe 3 puisqu'il ne connaît pas les subtilités de la méthode de la pensée critique. Du coup, le groupe 3 serait souvent vexé d'être amalgamé au suiveur du groupe 1, les fameux moutons, alors qu'ils ont mis beaucoup plus d'efforts à cause des exigences de leur méthode que le groupe 2 qui se contente globalement de suivre son intuition pour arriver à ses conclusions. Le groupe 2 penserait même souvent comme seule explication possible que les gens du groupe 3 sont payés pour défendre la pensée dominante et préserver la passivité du groupe 1 puisqu'ils ne peuvent pas envisager faute d'avoir bien voulu se pencher sur la méthode employée par le groupe 3 que la pensée dominante qu'ils ont remis en question soit en fait des conclusions pas si bêtes que ça. Le groupe 1 intègre les conclusions scientifiques sans en douter contrairement au groupe 2 qui lui va remettre en question ses conclusions scientifiques mais sans méthode alors que le groupe 3 va remettre en question les conclusions scientifiques avec méthode et en douter. Est-ce que tu vois un petit peu où je veux en venir ? C'est un peu confus. Et alors le truc qui a vraiment eu du mal à passer chez moi c'est que le groupe 2 étant sans méthode se forge forcément lui aussi sa pensée dominante. On le sait moi je me rappelle j'avais une petite voix que j'arrivais pas à entendre mais elle était là quand je critiquais ceux qui suivaient comme ça aveuglément je savais que moi aussi je suivais aveuglément les trucs alternatifs. Et donc quand on est dans ce groupe 2 en général on accepte des tonnes d'interprétations pour peu qu'elles soient alternatives au groupe 1. Et ça donne ce fameux et très dangereux chacun sa vérité qui transforme les gens du groupe 2 en une sorte d'anti-mouton qui serait redevenu mouton parce que manque de méthode. Est-ce que c'est pas mouton d'adhérer aux médecines alternatives sans vérifier les tests qui ont été effectués sur elle ? Est-ce que c'est pas mouton de croire que les fantômes peuvent activer des détecteurs de champs magnétiques juste parce que ça se fait ? Est-ce que c'est pas mouton de gober sans vérifier juste parce que ça colle avec ce qu'on croyait déjà ? Le groupe 3 crois-moi est de très 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 loin le moins mouton de tous les groupes que j'ai pu intégrer. Il est exigeant et il vérifie absolument tout. Et maintenant la question à mille points qui va révéler au spectateur dans quel groupe je pense qu'il se trouve. comment on fait pour se rendre compte qu'on est mouton quand on l'est vraiment ? Là je pense que si on n'a pas de réponse claire et immédiate à cette question si on n'a pas immédiatement une méthode qui nous vient à l'esprit pour le savoir ouais désolé De nouveau à propos de questions factuelles à propos de questions rationnelles pas à propos de questions d'opinion ça n'a rien à voir avec la pensée critique Alors tout ça est bien entendu une caricature moi je pense qu'il y a en réalité pas de groupe ni de pensée dominante je crois que c'est des concepts abstraits qui nous permettent de résumer une idée dans les faits il n'y a que 8 milliards d'univers qui tentent de comprendre où ils ont atterri mais moi personnellement je préfère faire confiance à ceux qui peuvent démontrer qu'ils ont factuellement raison et non à ceux qui sont juste convaincants mais qui en réalité me balancent des théories basées sur des approximations sur des impressions sur des intuitions sur de la vraisemblance non il faut pouvoir démontrer démontrer c'est quoi ? c'est dire si telle chose est vraie alors si je fais telle expérience ceci aussi sera vrai et si c'était faux telle expérience donnerait tel résultat c'est ça à démontrer c'est aussi savoir qu'est-ce qui pourrait prouver que ce qu'on dit est faux et donc la toile de connaissance de la science même si elle va pas aux frontières de l'imaginable même si elle est plus petite que la toile que j'avais avant elle est la seule toile réellement accessible à l'homme quand je tissais ma toile de connaissance en m'ouvrant l'esprit à l'incroyable même si je tombais sur une vérité j'avais aucun moyen de savoir qu'il s'agit d'une vérité puisque elle était pas vérifiable si on s'ouvre aux fantômes et qu'on a aucun moyen de vérifier que les fantômes sont réels à quoi ça sert ? ce ne sera pas du savoir ce ne sera que de la croyance on ne peut que se tisser des croyances en dehors de la toile de la science parce que si on avait le moyen de savoir que c'est une vérité mais ça ferait immédiatement partie de la science ça deviendrait une vérité de science c'est pas plus compliqué que ça s'ouvrir aux théories non vérifiables c'est simplement s'ouvrir à des choses que nous ne pouvons pas considérer comme vraies même si elles se recoupent entre elles même s'il y a mille témoignages c'est en vérifiant les trucs que je considérais comme les plus réalistes justement les machins qui se recoupaient entre eux et les machins pour lesquels il y avait des centaines de milliers de témoignages en vérifiant ces trucs là en vérifiant les théories alternatives les plus solides que je connaissais je n'ai découvert que de l'escroquerie de la manipulation du mensonge par omission etc etc alors que c'était précisément ce que ces théories reprochaient aux explications officielles et je mets des guillemets à explications officielles j'ai été déçu par tellement de cas l'ovni de phénix la chute du World Trade Center les expériences de mort imminente les centaines de témoignages de la vague belge l'homéopathie qui fonctionnait sur moi tous ces trucs que je considérais comme pratiquement certains dès que je me suis ouvert aux autres explications ils se sont effondrés comme des châteaux de cartes mais attention et j'insiste là-dessus on ne passe pas à côté du merveilleux pour autant avec l'esprit critique parce qu'on a l'impression que la science va tout dénaturer et on va atterrir dans un monde froid glacial, mécaniste absolument infect c'est pas du tout le cas en fait en ce qui me concerne je trouve ça carrément même mille fois mieux parce que du coup les choses qui résistent vraiment à notre compréhension du monde je peux les toucher du doigt presque c'est plus du fantasme ça devient de la méthode je peux me dire avec certitude que oui là il y a la preuve que quelque chose de plus grand que moi existe quelque chose qui dépasse ma compréhension ma capacité de compréhension la science quand on fait le petit effort nécessaire pour vraiment la comprendre que ce soit la physique quantique la biologie l'astrophysique etc elle recèle des merveilles de splendeur au mystère coriace qui offre à ma vision du monde ce goût de magie que je recherchais en fait dans ce fameux groupe 2 par exemple à cette époque là j'avais peur de la mort alors que je croyais aux expériences de mort imminente j'avais des angoisses terribles en pensant à ma propre faim enfin tout le truc assez connu et en étudiant les théories les plus vraisemblables j'arrivais presque à me convaincre qu'il n'y avait pas à avoir peur de la mort mais j'avais quand même de terribles et profondes angoisses et aujourd'hui alors que je sais qu'il n'y a aucune raison de croire en l'au-delà j'ai plus peur c'est quand même étrange je pense qu'en fait c'est vivre dans le doute qui rend dingue c'est vivre à deux doigts de la conviction suprême mais jamais vraiment y arriver qui provoquait mes angoisses aujourd'hui je sais qu'on n'en sait rien et surtout qu'il n'y a aucune raison d'y croire que du contraire il y a beaucoup plus de raisons de ne pas y croire d'ailleurs et je m'en fiche j'accepte ma condition parce qu'au moins maintenant elle est claire les limites de la connaissance sont claires il reste un mystère je ne dis pas le contraire mais ce que je peux savoir commence et s'arrête là fin de l'histoire donc ma conclusion ce sera que si le rasoir d'Occam laisse filer une vérité c'est qu'elle n'était de toute façon pas accessible à l'homme Dinis je suis très 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 heureux de cette rencontre vraiment j'espère que tu comprends maintenant que faire évoluer les consciences c'est aussi mon objectif c'est un objectif qu'on partage toi et moi je te rejoins complètement sur le fait que l'homme est trop immature pour la technologie qu'il a entre les mains mais ça c'est une question d'opinion j'ai bien compris que c'était ton message je le rejoins pas pour les mêmes raisons mais je le rejoins quand même mais j'ai pas d'argument rationnel pour le défendre c'est pas une question de vérité et mon job à moi sur cette chaîne c'est d'isoler les questions de vérité pour qu'on cesse de les traiter comme des questions d'opinion et ça je pense que c'est ce qui a créé tous ces malentendus entre toi et ce que tu dis de ma communauté concept abstrait mais on se comprend voilà Dinis je te laisse le mot de la fin je ne pense pas que je le commenterai à moins que tu dises vraiment des trucs absolument mais je te connais je pense que je commence à te connaître et que j'ai pas à craindre ce que tu vas dire je reviendrai juste après évidemment pour le sang piternel hé mettez des pouces bleus inondez-moi d'argent sur Tipeee et donc voilà c'est à toi c'était un peu long mais quand on doit dire les choses il faut dire les choses je sais bien que tu caricaturises quand tu parles les trois façons de parler mais j'ai vraiment du mal avec les catégories car je rentre jamais dans aucune je n'appartiens pas à la communauté des chercheurs de vérité je n'appartiens pas non plus aux défenseurs du système et je n'appartiens pas non plus à la branche scientifique ce que tu dis est vrai la méthode scientifique est celle qui crée le plus de savoir c'est indéniable il faut de la méthode pour comprendre et ta communauté prône la méthode et c'est utile faire la guerre au platiste en démontrant que la terre est ronde est la bonne solution c'est ce que fait des fécateurs par exemple il fait les choses bien et il est très drôle c'est utile ce qu'il fait en plus avec son humour il arrive à atteindre des personnes qui auraient vraisemblablement dérivés dans le conspirationnisme non fondé c'est génial ce qu'il fait car il juge pas et du coup ne risque pas de faire de mauvais jugements ça me rappelle quand j'ai sorti ma vidéo sur l'explosion de Tunguska où j'y énumère les différentes théories à ce sujet bon ça fait 2-3 ans je crois mais je me souviens que sur Twitter ça avait fait jaser comme quoi j'étais un complotiste car dans la liste des théories j'ai osé citer celle mettant en cause une source extraterrestre les 3 premières théories étaient les plus probables certes mais le fait de citer les autres a agi auprès de certains comme un déclic pour me voir comme un conspirationniste pour me mettre dans cette case je peux comprendre c'est rassurant de mettre une étiquette sur quelqu'un il faut dire aussi que parfois je traite mes sujets de façon un peu provoque les borderline seulement parfois la confusion dans la bien-pensance surprend tes 3 caricatures les chercheurs de vérité les défenseurs du système et les sceptiques tu schématises à peine car je le vois bien aussi que ce sont 3 courants de pensée dominants malgré tout et bien tu vas peut-être pas y croire mais je suis assez amusé de n'être apprécié par aucun des 3 les chercheurs de vérité new age aiment m'insulter de vendu les sceptiques aiment me voir comme un conspirationniste et les défenseurs du système tentent aussi de m'assaillir de toutes parts perso ça me va de toute façon ma chaîne n'est dans aucune de ces catégories je cherche pas à démontrer une quelconque vérité mon travail est d'ouvrir des pistes de réflexion s'il y a un courant de pensée trop dominant ça me dérange alors je me dois de tirer sur l'ambulance au bazooka ça implique de montrer d'autres pistes de réflexion parfois limite parfois je suis trop provoque aussi ou mon angle d'approche dérange mouton lucide n'est pas là pour défendre son bout de gras et argumenter pour tenter de convaincre comme le font les 3 caricatures que t'as citées non je suis juste là pour démontrer qu'il existe d'autres angles d'approche cependant j'admets que le mien est plutôt radical en ce qui concerne les grands principes et les valeurs humaines c'est un travail philosophique en quelque sorte j'ai critiqué par le passé certains sceptiques allégo démesurés certains jugements agissements ou pinaillages et ça suffit pour que beaucoup se persuadent que j'aurais critiqué la science ou la méthode scientifique jamais ça n'aurait pas de sens le problème c'est l'égo démesuré de l'homme occidental qui le pousse au clivage bon merci pour ce mot de la fin et merci pour tenter d'instaurer un climat propice au dialogue et à la tolérance je suis persuadé que c'est la clé pour avancer tout domaine confondu et ainsi sortir de cette crise identitaire dans laquelle nous sommes embourbés salut tout le monde et voilà chers amis ce Versus est à présent terminé à moins que nous ayons qui sait des raisons de reprendre la discussion un jour ou l'autre pour ma part je suis extrêmement heureux d'avoir pu rencontrer Dinis grâce au format Versus parce que je pense pas que j'y serais arrivé en fait sans ce format sa chaîne mouton lucide n'est pas une chaîne sur laquelle je vais me rendre pour obtenir des informations fiables à 100% et élargir ma connaissance du vrai jusqu'à preuve du contraire en revanche je m'y rendrai pour écouter Dinis pour m'ouvrir à sa façon de penser comme on peut s'ouvrir à un artiste comme on peut ressentir le jeu d'un comédien ou écouter la critique d'un youtubeur ciné Dinis ne nous promet pas la vérité c'est pas son but nous les sceptiques avons l'habitude d'avoir affaire à des gens qui prétendent détenir la vérité et c'est sans doute ce qui crée le plus de confusion entre Dinis et ses détracteurs les sceptiques diront que son intention n'est pas assez claire dans ses vidéos ou dans la communication de sa chaîne et ils auront raison puisqu'il y a eu de nombreux débats super tendus en revanche Dinis nous promet son honnêteté sa bienveillance sauf si on le troll mais bon ça c'est une autre histoire et surtout sa vision du monde qu'il a tout à fait le droit de partager avec nous contrairement à de nombreux opposants à la zététique Dinis ne nous demande pas de le croire ni de le suivre il nous demande juste le droit de s'exprimer sans filtre et il nous laisse libre d'en faire ce qu'on veut en tout cas c'est ce que j'ai compris dans cet échange je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça se passe dans les commentaires sous ses vidéos dans les débats avec lui j'ai l'impression que ça s'enflamme assez souvent mais j'y ai pas assisté personnellement toujours est-il que ces deux vidéos versus avec Mouton Lucide font acte de preuve de foi font la preuve que ce que Dinis veut ce n'est pas nous dire la vérité c'est nous donner simplement sa vision du monde partager comme on discute comme on taille le bout de gras avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer en bon sceptique je vous invite quand même à vérifier les faits qui sont présentés sur sa chaîne si vous voulez en tout cas en faire votre vérité maintenant en tant qu'humain j'ai surtout envie de vous inviter à libérer votre sensibilité et tenter de comprendre le fond l'émotion de ce qu'il a envie de nous partager plutôt que la forme avec laquelle il s'exprime c'était une super rencontre merci beaucoup Dinis c'est pas parce que le générique a passé qu'il faut se barrer chers amis je sais que mon taux de production est très très aléatoire mais voilà il est le reflet fidèle de ma vie c'est comme ça sachez quoi qu'il en soit que je suis tout le temps en train de m'occuper de la chaîne je suis toujours en train de bosser sur des trucs amasser des petites infos faire avancer les différents sujets sur lesquels je travaille je m'apprête à sortir un dossier assez gros je crois que j'ai mis le doigt sur un sujet qui est pire que les Illuminati Reptilia Chumtrails tout combiné et pour lequel les informations sont d'une rareté incroyable j'ai vraiment trouvé un sujet terriblement commun et banal en fait dans lequel il y a une masse de bullshitage absolument colossal et qu'aucun sceptique à ma connaissance n'a jamais abordé et ça ça veut dire que je vois beaucoup 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 travailler mon texte donc vous me voyez venir pour soutenir tout ça et bah pouce bleu abonnement partage facebook twitter et le petit pourboire qui va bien merci à mes tipeurs d'ailleurs vous êtes une trentaine vous m'offrez vraiment du temps de travail parce que bah moi je suis indépendant en quelque sorte des trucs de statut d'intermittent machin bon bref et bah au montant je dois le consacrer à mes clients sinon c'est une perte sèche donc grâce à vous sur tipeee bah ça devient un petit peu un vrai boulot et puis bah faut pas se le cacher sans vous mes tipeurs et bah tous les autres abonnés de cette chaîne bah ils auraient absolument rien à se mettre sous la dent alors au nom de tous les autres abonnés je vous dis un immense merci à très vite donc pour de nouvelles vidéos et d'ici là mes très chers curieux n'oubliez pas la devise prenez soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des choses dans le crâne ciao